Musique Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. Ce lundi, nous sommes le 30 novembre, nous ferons le point sur l'épidémie de Covid-19 dans le département du Rhône. L'ancien président de la métropole, David Kimmelfeld, invite le nouvel exécutif à organiser dès à présent la future campagne vaccinale contre le Covid-19. L'appel de Laurent Wauquiez, qui dans une tribune avec d'autres élus et professionnels, demande à Emmanuel Macron la réouverture en décembre des remontées mécaniques. 7500 à 13000 personnes ont défilé à Lyon entre la place des Terros et Bellecour, samedi, pour protester notamment contre le projet de loi de sécurité globale. Réaction dans cette édition de Mouloud Haïssou, qui est journaliste à France 3 et délégué CGT. Un actionnariat participatif pour Petavie. Cette entreprise Riard a été créée il y a 150 ans. Elle est aujourd'hui un fleuron du secteur des travaux publics. Pour autant, son nouveau PDG exprime quelques inquiétudes. Des détails avec Michel Réguillon, le nouveau président de Petavie dans cette édition. Et puis Loël qui confirme sa bonne forme du moment en battant Reims sur la marque de 3 à 0. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin, Gérald Debouchon. Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Le département du Rhône a enregistré 11 nouveaux décès en 24 heures entre vendredi et samedi. 1466 personnes sont décédées du coronavirus depuis le 1er mars. 49 nouveaux patients ont été hospitalisés, soit 51 de moins qu'entre jeudi et vendredi. En 24 heures, 9 nouveaux patients sont entrés en réanimation. Au total, 1520 personnes hospitalisées sur le département du Rhône, dont 228 en réanimation. Selon les chiffres de l'INSEE, 18803 décès, toutes causes confondues, ont été enregistrées en Auvergne-Rhône-Alpes du 1er septembre au 16 novembre, période marquée par le pic de l'épidémie de Covid-19. Par rapport à la même période de 2019, la région connaît donc une surmortalité de 4745 personnes, soit 34%. Auvergne-Rhône-Alpes est la région où la surmortalité est la plus forte devant la Guadeloupe et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Au niveau national, la hausse est de 14%, représentant une surmortalité d'un peu plus de 17 900 personnes. David Kimmelfeld, l'ancien président de la métropole, invite le nouvel exécutif à organiser en collaboration avec l'État et l'Agence régionale de santé la future campagne vaccinale contre le Covid-19. Il propose ainsi que les maisons de la métropole et les bâtiments appartenant à la collectivité se préparent à devenir des centres de vaccination avec des doses de vaccins qui arriveront dès la fin de l'année ou au plus tard courant janvier 2021. Kimm estime qu'il faut agir dès aujourd'hui pour mettre en place le dispositif. Lyon Demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les lyonnais qui font avancer la ville. La compagnie des Alpes va mettre au chômage partiel environ 3900 personnes du fait de la fermeture des remontées mécaniques et des parcs de loisirs pendant les vacances de Noël. Monsieur le Président de la République, ne tuez pas la montagne française. Écrivent dans une tribune le Président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez et d'autres élus ou professionnels. Ils demandent à Emmanuel Macron la réouverture en décembre des remontées mécaniques. Des pays comme l'Autriche ou la Suisse ont décidé d'ouvrir leur piste. Bien qu'enregistrant une baisse de l'incidence du coronavirus, la Haute-Savoie et la Savoie restent cependant les deux départements les plus touchés par l'épidémie. Entre 7500 et 13000 personnes ont défilé à Lyon entre la place des Terros et la place Belcourt samedi pour protester contre le projet de loi Sécurité globale. Il prévoit entre autres l'interdiction de prendre des images des forces de l'ordre. Adopté à l'Assemblée nationale la semaine dernière, le projet de loi doit être voté au Sénat en janvier, après avoir été sans doute amendé. Samedi, le cortège était composé de journalistes, de défenseurs des droits de l'homme, mais aussi et surtout des familles, en particulier des jeunes, comme l'a constaté Moulouda Issu, journaliste à France 3 et délégué CGT. Ce qui me surprend, agréablement, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes, il y a vraiment une majorité de jeunes, j'en ai interrogé 2-3 comme ça, et qu'ils m'ont avoué que c'était la première fois qu'ils manifestaient, qu'ils n'avaient pas l'habitude, mais que là, cette loi, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour eux. Et il y a aussi la situation difficile que beaucoup de ces jeunes vivent en ce moment, sortis, enfin, jeunes diplômés ou sur le marché du travail, qui fait qu'ils m'expliquaient qu'ils avaient un ras-le-bol général. Qu'est-ce qui fait que cet article est si controversé ? L'interdiction de pouvoir filmer les forces de l'ordre, je veux dire, la protection des policiers est essentielle, comme tous les autres citoyens, mais il faut que la liberté de la presse ne soit pas remise en cause, et ce projet de loi, c'est une atteinte à la liberté de la presse et aux droits de l'homme et du citoyen, qui font partie de la France. Et on le voit plus encore cette semaine, avec les événements à Paris ? Oui, effectivement. Alors là, s'il fallait illustrer la nécessité de pouvoir continuer à filmer librement et à informer librement, c'est les moments terribles auxquels nous avons assisté, que ce soit place de la République contre des migrants sans papier, et ce producteur qui a été agressé tellement sauvagement, que même le président de la République trouve qu'elle c'est une honte. Comment on peut concilier les deux, c'est-à-dire à la fois la liberté de la presse et puis la protection de la police ? Mais la loi permet déjà, évidemment, de protéger les policiers, comme tous les autres citoyens. Je veux dire, si quelqu'un est harcelé ou menacé, ou ses coordonnées personnelles sont balancées en pâture sur les réseaux sociaux, c'est illégal et ça enclenche des poursuites. Donc on ne comprend pas cette volonté d'étouffer. Ou alors, j'espère qu'on se trompe en imaginant qu'on veut nous faire un système autoritaire qui n'a pas sa place en France. Vous n'êtes pas très suivi par les députés, notamment du Rhône, parce qu'il y en a quand même une grande majorité qui a voté pour. Je pense que les mouvements de la société civile, et même au sein du monde politique, vont en faire réfléchir quelques-uns, à mon avis. Mouloud Haïssou, journaliste à France 3 et délégué CGT. Trois policiers ont été blessés lors de cette manifestation. Ils sont sortis de l'hôpital dimanche. L'un d'entre eux a eu 15 jours d'ITT. 7 personnes ont été interpellées. Et puis près de 200 personnes réunies hier après-midi place d'hétéro à Lyon pour demander à avoir le choix de mettre ou non leurs enfants à l'école. Le projet de loi contre les séparatismes englobe une mesure visant à rendre l'école obligatoire pour les 3 à 16 ans. A Rieux-Lapap, les locaux de la police municipale ont été la cible de deux attaques en 24 heures. Un petit groupe d'individus encagoulés a essayé de s'en prendre aux locaux de la police située rue Jacques-Prévert vers 18h samedi. Une douzaine de véhicules de police ont convergé vers les lieux. Notez que dimanche soir, toujours à la même heure, les locaux de la police municipale ont fait à nouveau l'objet d'une nouvelle attaque. Un déluge de tirs, de fusées pyrotechniques et de mortiers. Lyon demain, les Lyonnais vont vous surprendre. Un actionnariat participatif pour Pétavie. Cette entreprise Riard, créée il y a 150 ans, est aujourd'hui un fleuron du secteur des travaux publics. Elle emploie 110 personnes. Et son nouveau PDG n'est autre que Michel Réguillon, chef d'entreprise reconnu à la tête du groupe éponyme dans le Nord-Isère. Il s'est associé avec plusieurs cadres de Pétavie pour le rachat du capital à Bruno Moines, lequel avait rendu à l'entreprise son indépendance après avoir passé 10 années au sein du groupe Spi Batignol. Pétavie réalise 75% de son chiffre d'affaires, 18 millions, dans la pose de canalisation. C'est une société réputée dans le secteur des travaux publics. Mais le nouveau patron entend apporter sa touche personnelle. Il souhaite accélérer dans les énergies vertes. L'entreprise va aussi s'équiper de matériel zéro émission pour faire face au durcissement des règles de la zone à faible émission, la ZFE, en 2021. Une stratégie qui va aussi dans le sens des futurs appels d'offres que la métropole écologiste de Lyon s'apprête à lancer. Michel Réguillon, qui est également responsable de la branche professionnelle des canalisateurs de la Fédération Auvergne-Rhône-Alpes des Travaux Publics, s'inquiète toutefois du retard pris depuis les dernières élections. Michel Réguillon. Le deuxième confinement, pour nous, il a été pour l'instant complètement transparent. On a été très très moteur pendant le premier confinement. Je pense que vous vous rappelez des passes d'armes qu'il y a eu entre la ministre du Travail et le président respectif du bâtiment et des travaux publics. On a été piqué au vif quand on nous a traité de fainéant. On a été donc les premiers à rattaquer dès qu'on a eu des masques à disposition. Et on a fait même une suractivité ensuite pour rattraper le temps perdu à partir du mois d'avril-mai. Ce deuxième confinement, on a toutes les mesures barrières pour continuer à travailler. Donc on a tous continué à travailler. Aujourd'hui, ce deuxième confinement n'a aucune conséquence pour nous les entreprises en termes d'activité. Le seul bémol, c'est qu'on a consommé notre carnet de commandes. On avait plutôt des carnets de commandes au mois de mars-avril, au moment du premier confinement. On avait plutôt des carnets de commandes de huit mois. Et puis malheureusement, depuis le mois de mai qu'on a attaqué à travailler, on a tous consommé une grande partie de ce carnet de commandes. Et aujourd'hui, ce qui pêche, c'est les appels d'offres. On est dans un rythme avec une baisse d'appels d'offres de l'ordre de 40% par rapport à l'année passée, à la même époque. L'urgence pour nous, c'est le redémarrage des appels d'offres. Donc le redémarrage des appels d'offres, ça passe par les volontés des élus de relancer des opérations. Et on s'est retrouvé, puisque les élections municipales ont été décalées, on s'est retrouvé avec des gouvernances dans les collectivités qui ont été mises en place uniquement en septembre, fin septembre même. Donc le temps que les gouvernances se mettent en place, au moins 50% des collectivités, la gouvernance en plus a changé. Donc le temps qu'ils se mettent en route, on s'est retrouvé dans une situation compliquée dans les collectivités, avec des projets qui sont pour certains stoppés, d'autres pas réenclenchés. Et pour d'autres, plus grave encore, pas de PPI. PPI, c'est la programmation pluriannuelle des investissements, des PPI qui ne sont pas encore faites pour les mois et les années qui viennent. Et ça, c'est plus grave. Aujourd'hui, on a des sociétés, et là je parle au nom de la profession des travaux publics, puisque je suis en parallèle administrateur à la FRTP, c'est-à-dire sur les régionales des travaux publics, et je suis également délégué régional pour les canalisateurs au niveau de l'Alpes. Donc là, je parle au nom de toutes les sociétés. On a des sociétés qui sont en grande difficulté parce qu'elles n'ont plus du tout le carnet de commande. Et le premier trimestre de l'année 2021 s'annonce dramatique pour notre profession, s'il n'y a pas aujourd'hui une prise de conscience des collectivités. Je cite en exemple, sur le Grand Lyon, il y a quand même 22 maires qui se sont réunis pour faire un courrier au président de la métropole, nouvellement élu, pour lui dire qu'il y avait urgence de programmer cette PPI et qu'il y avait urgence de lancer des opérations pour justement l'ensemble des sociétés qui travaillent par la commande publique, que ce soit le bâtiment ou les travaux publics. Nous, on fait partie des entreprises. Aujourd'hui, si on a du travail, il n'y aura pas de casse sociale. Et par contre, si on n'a pas de travail, il y aura de la casse sociale. Et cette casse sociale va s'additionner à celle qui est déjà en place. Donc aujourd'hui, il y a tous les outils, il y a un plan de relance. Il faut simplement que tout le monde se mette au travail, les élus, les techniciens, pour sortir les opérations et lancer des opérations pour alimenter sur le premier trimestre, voire le premier semestre de 2021, absolument tout le monde des travaux publics et du bâtiment. Alors vous qui êtes très axé sur les énergies vertes, par exemple, sur l'environnement, on va le dire, l'installation des nouveaux exécutifs, que ce soit à la métropole ou à la ville, vous laisse quand même espérer ? Oui, ça nous laisse espérer. De toute façon, on n'a pas le choix que de s'adapter. Le président de la métropole de Lyon, la semaine passée, dans la presse, a dit que plus de gasoil n'a à l'échéance à l'horizon 2026. Donc on va être obligé de s'adapter, on va être obligé de renouveler une flotte de véhicules à faire l'émission. On est déjà parti, on est déjà en route, les entreprises de TP dans ce sens-là, et Petavie également. Moi, je viens de lancer un projet RSE en interne, dès le deuxième mois de présence, pour justement travailler sur tous ces projets de flotte, des projets d'organisation du travail, pour coller en fait à cette réalité d'aujourd'hui, qui est une condition écologique, qu'il va falloir absolument mettre en place, y compris dans nos sociétés. Oui, on peut être inquiet quand on a des exécutifs qui sont verts, on peut être inquiet parce qu'on peut se dire, il y a moins de chantiers, on ne va pas faire que des pistes cyclables de toute manière. La collectivité de la métropole du Grand-Lyon a annoncé aussi des tramways, donc quand on fait des tramways, on dévie des réseaux, on fait de la voirie, donc oui, c'est une bonne nouvelle de ce côté-là. Ce qui est impératif, c'est que la gouvernance ne mette pas deux ans à décider ce qu'ils vont faire. On pourra s'inscrire dans tous ces projets d'énergie verte, parce qu'on a les compétences là-dessus, Petavie, mais faut-il encore que les projets sortent ? Il ne faut pas attendre deux ans pour les faire sortir. Michel Réguillon, président de Petavie. L'entreprise Ekeli, spécialisée dans les machines industrielles, a été elle victime d'un incendie hier soir à Dardilly. Sur 1500 m2, 600 m2 sont partis en fumée. Plusieurs salariés se retrouvent au chômage technique ce matin. L'épisode de pollution aux particules fines a pris fin ce dimanche, et le préfet de région, Pascal Mayos, a donc décidé de lever les mesures restrictives, à compter de 15 heures hier après-midi. La circulation différenciée est donc levée à Lyon, Caluire et Villeurbanne. A Villefranche-sur-Saône, Michel Rougier, ancien délégué général d'Inter-Beaujolais, est décédé, délégué général de l'Interprofession durant 20 ans, président de l'Académie de Villefranche jusqu'en octobre dernier. Michel Rougier était une figure locale, il s'est éteint à 76 ans. Pour nous écouter en voiture, utilisez l'application Lyon Demain. L'Olympique Lyonnais affiche sa belle forme du moment, vainqueur de leur troisième match d'affilée. Les Lyonnais ont confirmé, face à des rémois réduits à 10 pendant une heure, leur bonne série actuelle. Ils se sont imposés 3 à 0, ils ne sont plus qu'à deux points du leader, le Paris Saint-Germain. Après une première victoire encourageante qui leur a permis de mener au score, les Verts ont résisté face à Lille. Ils ont fait match nul, un partout. Le Loup a enchaîné un sixième match d'affilée sans défaite, en venant difficilement à bout du stade français à Gerland, 20 à 19. Grâce à cette victoire, le club lyonnais retrouve sa place dans le top 6. Et puis en basket, en Euroleague, Las Velles signe un véritable exploit face à Barcelone. Lanterne rouge de l'Euroleague, l'équipe de Tony Parker a fait tomber l'ogre catalan en s'imposant 80 à 68. Las Velles joue ce mardi face au Panathaiikos Athènes. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à même heure, même antenne. En attendant, excellente fin de journée. Sous-titrage ST' 501